un vitrail ça commence par un dessin donc là c'était un petit projet que m'avait demandé la cité du vitrail et l'idée c'était de faire dans le style du vitrail 13e un vitrail sur un conte et je suis partie sur le vitrail sur les trois petits cauchemars voilà le dessin est terminé comme vous voyez il y a des traits beaucoup plus épais c'est ceux qui vont représenter les plombs plus tard et puis les traits de peinture et puis d'autres indications alors une fois que le dessin est fait je numérote les futures pièces qui vont être découpées dans le vert je fais ça deux fois parce qu'il y a celle qui me servira de patron et il y a un des deux modèles que je vais découper ça y est je commence à découper mes calibres alors les calibres je les découpe avec un ciseau particulier ciseau à double lame c'est à dire qui va m'enlever une certaine épaisseur qui servira après pour le lame de plomb et je vais découper mes pièces une à une là je procède enfin la coupe de verre et donc là on va découper mes pièces de verre une par une patiemment et tendrement et il faut surtout faire le plus exactement la bonne coupe sans être trop large sans être trop fine pour éviter les trous ou de ne pas réussir à monter donc c'est un travail de précision à ce moment là et de patience donc on fait toutes nos petites pièces une après l'autre et je vais vous laisser sur les images où on voit découper le grand méchant ça y est on va commencer la peinture sur verre ma partie préférée je crois donc là vous me voyez je suis avec la grisaille donc la grisaille c'est cette espèce de poudre que je vais mélanger moi de l'eau c'est un mélange d'oxyde métallique de poudre de plomb de verre broyer et d'autres choses le moment savoir faire c'est de la mélanger avec de l'eau pour en faire une patte qui va me servir à ma peinture derrière vous voyez je l'étale avec mon couteau et puis je commence le travail de peinture donc là j'ai commencé par le loup avec mon pinceau c'est un pinceau à poils très long que j'utilise un trait d'art on appelle ça je vais faire tous les contours de mon personnage je vais peindre les traits parce que là je suis dans une logique très 13e je commence par le trait ce que j'aime dans ce trait c'est qu'il est vif il va juste là où il faut c'est là que le carton est important aussi au départ pour savoir où il va aller il faut regarder bien tous les contours que je fais du personnage des fois je les fais même un peu épais je fais pas mal sur le contour c'est dans l'idée que quand ça sera enchâssé dans le plomb ce noir va se mélanger avec le plomb et ça permettrait de faire vraiment ressentir le personnage il y a des zones de remplissage comme ici voilà toutes les pièces ont été peintes et elles sont placées au four à 620 degrés c'est comme ça que la grisaille se fixe et là je m'amuse à reconstituer le puzzle de mon vitrail c'est vraiment une partie que j'adore on voit le dessin construit petit à petit et je reprends ça de la même manière je refais ma grisaille entre temps vous voyez j'ai fait la demi-teinte c'était partie un peu entre ombre et lumière que vous voyez le long de l'épaule par exemple et là je vais rajouter des petites touches à droite à gauche pour faire les poils du loup pour trouver la façon de faire les poils du loup je me suis inspirée de livres sur le bestiaire médiéval que j'avais chez moi qui m'ont permis d'un peu de m'inspirer sur des griffons des ours ou autre bête pour faire quelque chose qui aurait pu être dessiné à l'époque toujours un petit détail à rajouter toujours un petit truc en plus là il est doux je crois qu'il est beau là sur la vidéo vous voyez reprendre encore les petits couches rouges je leur fais un petit lavis une espèce d'ombre sur l'ensemble de la surface là j'étale avec un pinceau qui s'appelle un blaireau parce que c'est fancol de blaireau il permet de caresser le vert et de venir mettre la grisèche juste en surface c'est un geste à prendre et puis là je viens rajouter quelques petits poils par ci par là des petits poils doux à mon cochon à mes cochons je vais les arracher pour donner un peu de lumière je n'ai jamais oublié que le vitrail c'est un jour de lumière en dessous donc je monte avec du plomb le plomb il est profilé en hache et c'est ce qui permet d'insérer les morceaux de verre de part et d'autre de ce morceau de plomb comme vous voyez c'est hyper malliable je mets mes petites pièces, je les insère, je travaille avec un couteau, un nouveau plomb et des petites pointes qui vont me permettre de caler les bouts de verre et voilà j'installe les pièces une par une, je les cale et puis je pose mes pièces les unes après les autres je vais procéder comme ça sur l'ensemble du vitrail afin que j'aurai fini, je denserclerai, je rabattrai et je souderai les pièces voilà, je vais vous laisser sur ces images de ce vitrail j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une grande première pour moi et que vous me suivrez pour regarder d'autres bonne journée à tous merci